Quelle entrée triomphante. On dirait que nous avons donné à ce cher commandant une occasion de festoyer. Sortez la viande et les tonneaux de vin ! C'est jour de fête ! Festoyez, mes seigneurs ! C'est moi qui régale ! Aucun aubergiste ne vous prendra le moindre saut. A nos héros ! Buvez, sorceleurs ! Hourra ! Adieu, Vernon. Adieu. Et ne t'en fais pas pour notre prisonnier. Nous prendrons soin de lui. Je dois trouver Triss. Peut-être que Jastier sait quelque chose. Lui, Géralt l'a étranglé, avec une chaîne en argent. Prise de convulsion, elle a rendu son dernier souffle. Et il y a mieux. Le voilà. Mesdames Messires, j'ai l'honneur de vous présenter Géralt de Rive. Je me suis inquiété pour toi. Jastier, j'ai à te parler. Géralt, tu es le héros de Flotsam ! Bois, c'est l'orédo qui paye ! Je l'ai bien mérité. Santé. A toutes les belles femmes ! Je dois trouver Triss. Triss ? Ah oui, Triss. J'avais oublié. Elle doit retrouver Sheila dans sa chambre. Pour voir ce machin. Mégascope quelque chose. Bref, je lève mon verre aux belles femmes. Les femmes devront attendre. J'ai besoin de toi. Allez. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. Allons-y. J'espère que Triss va bien. Du sang. J'ai un mauvais pressentiment. Quelle est-elle bien-être ? Ça n'augure rien de bon. Regarde les débris. Il y a peut-être quelque chose. C'est le garde de Sheila. Aucune blessure. Juste le cou rompu. Donc, ce n'est pas son sens. Triss arrive. Brise le cou du garde. Puis se blesse. Ça n'a pas de sens. Quel foutoir. Tout est sans dessus dessous. Ils n'y sont pas allés de ma morte. Il devait y avoir quelqu'un d'autre. Jaskier, regarde. Qui y a-t-il ? Un trou. Quelqu'un pouvait espionner. Derrière ce mur se trouve le bordel. L'atelier a peut-être vu quelque chose. Allons-y. Du sang. Beaucoup trop. Ne m'approchez pas. Bienvenue, Jaskier. C'est votre jour de chance. Tout est gratuit. Tout sauf les plans à trois. Derae, voici le sorceleur Géralt. Nous venons vous parler. Qui est la dernière personne à être venue dans cette chambre ? Margot et moi. Margot ? L'atelière. Vous voulez quoi ? Triss Merigold. Une magicienne rousse. Elle était à côté. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? On... on espionnait pas ? Je ne sais rien. J'ai peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je sais que vous avez regardé par le trou. Dites-nous simplement ce que vous avez vu. Le jour de fête inquiétait Margot. Alors elle a décidé de pas faire payer les clients. Elle m'a emmenée dans ma chambre et m'a fait l'amour. C'est là qu'on a entendu des voix. Margot s'est mise à épier et a vu Cédric, cette magicienne. Vous êtes sûre ? Oui. On se battait pour regarder. Quand Margot a bien voulu me laisser jeter un coup d'œil, Triss a dit qu'elle allait voir à qui la reine de glace avait parlé. Elle s'est approchée du miroir et a murmuré quelque chose. Dans un éclat de lumière, un homme affreux est alors apparu devant elle. À quoi ressemblait-il ? À une guivre. Une vieille guivre affamée. Je ne sais pas. Triss est restée pantoise et la guivre a dit « Eh ben on dirait que vous avez vu un fantôme. » Puis, d'un sourire malicieux, elle a... Comme vous êtes pâle, vous avez vu un fantôme. Qu'y a-t-il ? Bonjour, Detmold. Je me demandais à qui Sheila avait parlé récemment. « Vous vous espionnez ? Intéressant. Et que cherchez-vous ? » Que manigance, Enselt ? « Vous voulez rire ? Vous devriez déjà être heureuse que je vous parle. » « Je dois savoir ce qui se trame. Aidez-moi, Detmold, et je vous revaudrai ça. » « Vous ne savez rien qui puisse m'intéresser. Et vous ne me faites pas franchement envie non plus. » « Savez-vous que Philippa a quitté Redania ? » « Oui. Vous savez où elle est ? » « Oui. Mais répondez d'abord à ma question. » « Très bien. Une seule question contre des informations sur Philippa. » « Savez-vous quelque chose sur les régicides ? Ne mentez pas. » « Vous vous méprenez. Je ne sais rien. » « Je peux juste vous dire qu'Enselt n'a rien à voir avec tout cela. » « Si j'apprends quelque chose, je vous préviendrai. » « À vous. » « Philippa est à Vergen, un village de frontière entre Kedwen et Edirne. » « Je connais. Les survivants de l'armée d'Edirne s'y sont rassemblés, commandés par une fille qui aurait soi-disant tué un dragon. » « Qui est cette fille ? » « Elle commande un troupeau de paysans, de nobles pauvres et de non-humains. » « Même le prince Stenis, le fils de Demavend, lui obéit. » « Mais ils sont insignifiants. » « Enselt n'en fera qu'une bouchée. Il les chassera à coups de fouet. » « Que fait Philippa là-bas ? » « Je ne gagnerai rien à vous le dire. Vous en savez trop peu. » « Adieu. » « C'est tout. J'ai rien vu ou entendu d'autre. » « Elle est complètement dénuée de morale et de conscience. Un vrai phénomène. » « La rumeur dit qu'elle n'est pas en faveur à la cour de Redania. » « Si c'est vrai, elle s'est sûrement arrangée pour quitter la capitale. » « Non. Elle lance toujours un sort qui empêche de voir ou entendre quoi que ce soit. » « Toujours ? » « Mais elle s'est juste assise devant ses miroirs et a murmuré. » « Où es-tu ? Où ? » « C'est tout. » « Qu'est-il arrivé à Tris et à Cédric ? » « Aucune idée. Margot m'a poussée pour regarder. Mais j'ai entendu des coups et des cris. » « Puis Margot a recouvert le trou et elle est devenue toute pâle. Elle m'a dit de ne rien dire. » « On s'est assise jusqu'à ce que le silence revienne. » « Puis Margot a regagné sa chambre. » « Je ne l'ai pas revue depuis. » « Mais j'ai aperçu Cédric titubé dans une allée qui mène à la forêt. » « Jasquier, attends-moi là. Je vais chercher Cédric. » « Et Margot, alors ? » « Oui. Commençons par là. » « Le sang de Cédric. Il a dû laisser une trace. » « belongs à Cédric pour pouvoir repérer. » « Bien de Fier bud. » « Cédric-levement, caubent de Fier bud. » Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations Alors Cédric, où êtes-vous ? Tu paieras toutes les crimes, sorceleur. Attrapez-le ! À mort ! Mort à ton réneau ! Mort au cura ! Un humain, je dois revenir sur le sentier. Tu perds beaucoup de sang, d'empresse. C'est tout ce que votre mère a pondu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a ralenti peu à peu. Il ne doit pas être loin. Les scoyatelles ne chante pas. Ce gars ne m'aidera pas à trouver Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada